Yo salut tout le monde ici Akus, pour cette vidéo on va partir sur un Kras Shirushaden donc son passif va être intéressant car il permet de gagner une mire mais surtout de requiller de deux cases lorsqu'on subit une attaque physique donc c'est un très bon moyen de fuir les corps à corps de nos adversaires et ensuite le sort Shiruken va être le sort principal de notre deck tout du moins on a construit le deck de manière à optimiser l'efficacité de ce sort là donc voici le deck donc ça va être un deck très agressif donc tout d'abord j'ai mis cinq cartes qui vont permettre de rembobiner le Shiruken 5 cartes qui sont donc la pointe harcelante qui permet de générer une jauge et de faire 18 dégâts ensuite la pointe à serrer une jauge air et appliquer l'état éventé, état éventé que je vais consommer avec la pointe chuchotante donc la pointe chuchotante en plus d'infliger 15 dégâts permettra donc de générer une mire ensuite j'ai mis le très bouillant et le tir déchirant donc ces deux sorts qui vont coûter trois points d'action et qui vont mettre un point d'action dans la réserve c'est donc comme s'il coûtait deux points d'action on peut donc appliquer le rembobinage avec ces deux sorts là sachant que ces deux sorts là on va essayer de les jouer les tours où on ne peut pas invoquer de compagnons donc pour éviter de perdre du temps sur la génération de jauge air ou alors encore mieux lorsqu'on aura plus besoin de jauge on va voir que les compagnons que j'ai pris ont été choisi de telle sorte à pouvoir se lancer très rapidement donc on aura très rapidement plus besoin de jauge d'ailleurs quand j'ai fait les records j'ai pensé que mettre le très bouillant ou la pointe provocatrice revenait au même mais en fait non dans une version strictement supérieure on remplacera le très bouillant par la pointe provocatrice qui elle peut profiter de l'effet de la pointe harcelante si jamais on en a besoin ensuite la pointe étoilée c'est si jamais le shiruken est au fond du deck c'est pour aller le chercher plus rapidement on consommera donc l'état éventé de la pointe à serrer ensuite pour de la stabilité j'ai mis la pointe des cieux qui fait donc deux générations r qui nous permettent d'invoquer rapidement nos compagnons et enfin pour pouvoir s'en aller la dérobat donc si on est complètement hors sujet au niveau des jauges mais ce n'est pas grave ça permet de s'en aller et de mettre les compagnons notre adversaire hors de position au niveau des compagnons j'ai mis le héros félin qui va être intéressant pour deux raisons d'une part il permet de rusher notre jauge r donc de vider rapidement nos compagnons mais aussi l'idée ici va être de le laisser loin au moins pendant les deux premiers tours de telle sorte à ce que l'adversaire ne puisse pas le one turn et à ce moment là pour profiter de sa génération r on va se taper nous mêmes et en se tapant nous même on va profiter de la génération d'une mire donc on ne perd pas trop de value dans le fait de nous taper nous même ensuite j'ai mis le flécheur donc ça va être comme le héros félin sauf que la génération va être de loin donc c'est encore une fois pour accélérer la venue de tous nos compagnons pour qu'on n'ait plus à invoquer et en plus le fait qu'il n'inflige que 7 points de dégâts fait que si on a envie d'utiliser son corps à corps pour commencer à fuir au final l'adversaire prendra plus de dégâts que nous car il va nous permettre de générer une mire qui elle inflige 9 points de dégâts donc c'est intéressant ensuite j'ai mis le hugo pour avoir un compagnon embêtant au corps à corps de notre adversaire pendant que nous on reste de loin de plus son sort permet d'avoir une option supplémentaire avec la dérobade qui nous permet donc de fuir les corps à corps et enfin j'ai mis le pharynx je voulais absolument mettre un autre cra pour pouvoir profiter d'une dérobade value et le pharynx permet de ne pas nous vider notre main dans le cas où on voudrait partir sur des plus gros tours notamment le tir déchirant tir bouillant avec la pointe chaussante par exemple donc voilà je pense à fait tour du dé qu'on va passer au gameplay pour ce premier match nous sommes contre un sram écorcheur shuyen joué par chisui kafu donc au niveau de ma main de départ elle est très bonne dans la mesure où j'ai le shiruken donc là je voulais partir sur une pointe des cieux mais finalement je vais faire un tour plus intéressant donc pointe à serrer pointe étoilée pour pouvoir me permettre de creuser mon deck et d'avoir des options à coupler avec le shiruken donc là c'est au taux de mon adversaire il nous joue l'état mouillé très bien il reste donc trois points d'action pour finir son tour et il nous joue un point je sais plus quoi c'est passé le mini point de tsunami très bien pour gagner un point dans la réserve alors ici bon je vais directement partir sur mon héros félin c'est le premier que j'invoque en général d'ailleurs le petit placement que j'ai fait ici c'est pour me permettre lorsque j'invoquerai plus tard mon flécheur pour pouvoir le mettre dans le coin parce que j'aime bien avoir les cras dans les coins pour avoir des bonnes dérobades mais aussi il va me permettre en me tapant de m'extraire et partir plus loin ce qui est intéressant donc là mon adversaire prend la casse centrale c'est une très bonne casse pour commencer à coincer sauf que de par le passif de mon cra je vais pouvoir malgré tout dispatcher en fait mes compagnons donc là je vais mettre mon compagnon ici de pousser en même temps ça me gagne une mire alors le héros félin je l'envoie direct au corps à corps je veux que mon adversaire le focus comme ça au moins il il vient pas vers moi donc ça lui fait perdre un peu d'agression sur moi mais malgré tout il a quand même tapé deux fois ce qui vous fait quand même une très bonne value au niveau des jauges qui nous a ramené sachant qu'en plus on peut le coupler avec le flécheur qui permet d'avoir une double génération de jauges r donc si l'adversaire n'arrive pas à déclarer dans un tour à chaque fois ils ont quand même une très bonne value donc il nous met un piège venteux ici très bien ensuite il se met la peau d'ombre donc c'est bien vu contre cras c'est très intéressant donc il reste potentiellement trois points d'action on va voir ce qu'il va en faire alors là il peut défoncer mon héros félin juste en tapant avec les deux corps à corps sauf s'il a une option plus intéressante très bien et très bien d'ailleurs son placement qui est très bon qui permet prochain tour de défoncer mon flécheur alors ici je vais continuer à avancer sur ma jauges r donc vu que j'ai pas très envie de clean les compagnons adversaires je vais juste partir sur une pointe des cieux qui permet donc de faire un trois générations de jauges et en ne faisant pas trop fuiter de dégâts parce que ça ne fait que 34 dégâts alors que les tours avec le bumbon plutôt avec le shiriken sont beaucoup plus violents donc là je vais taper mon adversaire avec le hugo et là je me dis bon bah tant pis de toute façon il pourra taper mon flécheur s'il a envie donc je vais mettre au corps à corps de toute façon flécheur et hugo sont deux entités qu'on a envie de défoncer très rapidement donc ici voilà je laisse un petit peu l'embarras du choix peut-être que mon adversaire est un peu embarrassé à ce moment là donc là il nous le piège les bains très bien il nous joue là l'oracle offensé pour mettre le hugo dans le bousin donc le hugo qui va se faire exploser en un tour donc c'est une très bonne opération de la part de mon adversaire voilà très bien donc si j'ai pu quand même profiter du corps à corps de mon flécheur sans me faire punir parce qu'il a pu résister un tour supplémentaire ce qui va me permettre donc bientôt de ne plus avoir besoin d'aucune jauge r donc je vais continuer à le mettre de l'autre côté mon flécheur donc je sais très bien qu'il peut se faire taper par deux entités mais au moins si jamais elles vont focus les deux compagnons au moins ils seront beaucoup plus loin de moi donc je préfère toujours dispatcher les cras comme ça si l'adversaire veut foncer avec son corps à corps vers l'un bas il est plus loin de l'autre donc mon adversaire joue les sorts dessus comme ça il peut continuer à amener sa son oracle offensé vers moi mais ça qu'il ne bouge pas ce tour là bon très bien alors là je vais partir voilà j'ai plus besoin de jauge ou du moins j'ai besoin que d'une jauge pour invoquer le pharnix donc pour ne pas faire fuiter la moindre jauge je vais commencer à jouer mes sorts sans génération de jauge donc je vais mettre mon pharnix par là donc je vais le jouer malgré le fait qu'il ne joue pas de mire à ce tour là donc pourquoi parce que si l'adversaire veut le défoncer je pense qu'il va devoir invoquer un compagnon à son corps à corps auquel cas le compagnon sera loin de moi donc ce qui m'arrange mais si l'adversaire ne défonce pas bah finalement prochain tour pharnix sera de mire donc mon adversaire avance son oracle offensé comme ceci vers moi il avance que d'une case donc il veut pas que j'étais avec mon corps à corps très bien il même jeu un piège de piège avec le piège de l'un qui va revenir dans sa main donc apparemment ça a l'air d'être une version avec l'invocation et j'en adhère en face alors ici bon bah j'ai plus besoin de jauge donc en théorie le très bouillon est très intéressant mais je sais pas pourquoi je vais jouer ce sort là bon c'est peut-être un peu dommage le très bouillon était plus intéressant car il inflige quand même six dégâts de plus et moi je vais rester dans mon petit coin voilà donc ça va être autour de mon adversaire il crame la jauge plutôt la réserve très bien donc il invoque bel et bien le mornifleur qui va lui permettre de commencer à essayer de sustain très bien il me tape bon l'avantage c'est que dès qu'il me tape je gagne des points de dégâts je gagne 9 points de dégâts donc certes il se soigne 18 je crois mais en contrepartie je vais lui infliger des dégâts supplémentaires et pareil avec l'aécho l'aécho sauf qu'elle donne 20 points de vie donc là il part vraiment sur un plan de jeu où il sustain c'est sûrement l'essence même de son deck sauf qu'ici j'ai l'étale en fait il ya trop de dégâts de loin donc là je valance juste très bouillant suivi de mon shiruken qui va finir mon adversaire pour ce deuxième match nous sommes contre un xélor aiguë piqueux xala joué par meluve donc c'est moi qui vais commencer ici donc on remarque l'absence de shiruken mais ce n'est pas grave à ce tour là j'ai une option intéressante qui est donc la pointe des cieux qui me permet de faire un tour à deux générations de jauge air sans trop de vider la main d'ailleurs faut savoir que ce combat là je vais vous le montrer dans la mesure où c'est le seul dans la record que j'ai eu où je n'avais pas le shiruken en main de départ et où vraiment il était très au fond de mon deck donc juste pour montrer ce que donne le deck dans ce cas là ici notre adversaire va nous envoyer un vol du temps très bien donc 24 dégâts il crame la réserve je crois qu'il a fait un fail il aurait dû cramer la réserve avant et ensuite il joue un sinistre au air donc ici je n'ai toujours pas le shiruken c'est très dommage dans un deck qui est tourné autour du shiruken donc là je vais partir sur l'hérophélin je vais taper son sinistre au parce que je n'ai pas besoin de m'infliger 14 dégâts parce que j'ai une autre cible en fait donc même si c'est intéressant dans la mesure où je peux infliger 9 dégâts supplémentaires par la suite si jamais l'adversaire va partir en full agro sur nous on sait jamais donc je préfère jouer relativement safe à ce moment là donc voilà je fais quand même un tour à deux générations de jauges même si au niveau des dégâts c'est pas terrible donc c'est à mon adversaire donc pour le moment il réfléchit il va nous jouer une éternité pour commencer à s'approcher de nous l'avantage c'est que le dégât du passif c'est pour nous et pas pour le hérophélin ce qui fait qu'il ya potentiellement pouvoir résister quelques tours donc voilà il focus le hérophélin c'est tout à fait normal dans le hérophélin c'est un truc qu'il faut surtout pas laisser en vie alors ici j'ai eu voilà la pointe à serrer que je vais comboter avec la pointe étoilée je place mon flécheur dans le coin voilà donc là mes deux cras ne sont pas à portée de corps à corps et l'adversaire je pense qu'il va vouloir finir ce qu'il a commencé c'est à dire finir le hérophélin donc je ne pense pas qu'il a de quoi terminer les deux à la fois peut-être que je me trompe mais ici je pars du principe que non donc ici il va nous faire une grande téléportation par téléportation longue plus précisément alors ensuite donc quatre jauge donc il peut potentiellement invoquer un gros compagnon enfin un compagnon médium du type voilà celui là donc l'exécuteur endeuillé très bien il fait un très bon placement que sa prochaine tour il peut taper mon flécheur donc c'est bien vu de sa part alors moi je m'en fiche complètement de du compagnon comme d'habitude je pars full agro sur mon adversaire ici le seul moyen que j'avais pour faire un tour à deux générations de jauge me permettant d'invoquer le hugo à ce tour là c'est de jouer la pointe des cieux alors c'est au tour de mon adversaire il va commencer par une concentration sur mon flécheur très bien donc il reste 18 points de vie puis le terminer avec un décor à corps qui est à disposition il crame la réserve encore quatre points d'action il joue la chronophagie je crois qu'il perd des dégâts malheureusement sauf s'il n'a pas l'intention de le tuer non d'accord c'était pour invoquer donc il a perdu des dégâts dans tous les cas donc c'est un peu dommage on va voir si le combat va se jouer à ces quelques dégâts qu'il a perdu alors ici je vais taper voilà le mon adversaire on envoie la pointe harcelante avec le shiruken et on continue à s'en aller on prend la distance on agresse de loin et on met des compagnons ou du moins un compagnon chiant au corps à corps comme ça c'est le mon adversaire veut défoncer du go il perd du temps sur moi alors ici pour le moment il réfléchit alors il va commencer à focus notre hugo avec son remus très bien ensuite il continue à taper il reste 35 points de vie à mon hugo donc je pense qu'il va tomber à ce tour là voilà 9 points de vie donc là il peut le terminer avec à peu près tout ce qu'il veut voilà une téléportation courte suffit amplement à le terminer bon malheureusement il fait quelques petits dégâts sur son exécuteur mais bon après tout donné que je ne vais pas le focus son passif va permettre de récupérer tous ses points de vie donc le passif de l'exécuteur évidemment il fait la petite téléportation accélérée moi je vais continuer un voilà avec le shuriken je garde mon pharnix dans la poche ce que je pense avoir l'étale prochain tour là je ne pense pas qu'ils puissent avoir l'étale sur moi à ce tour là donc même s'il a perdu quelques petits dégâts au début ça n'a pas l'air de jouer ici il va nous jouer un vol du temps qui va permettre de gagner deux points d'action à la réserve grâce à la présence du sinistro donc il reste potentiellement trois points d'action il va cramer tout ça et ensuite donc il va falloir qu'il se défendent donc je ne sais pas trop comment est ce qu'il peut gagner ici donc là il nous joue un sinistro haut donc il encore deux points d'action à disposition éventuellement sinistro r voilà c'est ça peut-être qu'il va pouvoir nous invoquer un compagnon à 4 de jauge r il fait le placement suivant bon donc là j'ai largement l'étale j'ai juste envoyé le pharnix plus ce sort là donc voilà avec le corps encore du pharnix je termine ce combat pour ce dernier match nous sommes contre un yop juste lame brutale joué par blanc kakari donc c'est moi qui vais commencer ici j'ai un combo très intéressant pour mes tours c'est à dire pointe chuchotante avec le shiriken qu'on est très content d'avoir main de départ et je me place ici pour pouvoir potentiellement quitter cette place grâce à mon flécheur donc là mon adversaire va avancer de trois cases en ligne donc apparemment il joue pas autour d'un tir à tross mais peut-être qu'il ya la charge longue pour compenser si jamais on joue tir à tross donc il va nous faire un choqué donc c'est sûrement juste pour les dégâts 33 dégâts pour 6 points d'action plus de jauge c'est intéressant donc là je n'ai pas de quoi comboter avec mon shiriken donc je vais juste envoyer la pointe des cieux qui est là pour la stabilité et je vais directement invoquer mon héros félin donc là je remarque mon adversaire peut taper mon héros félin grâce à une charge longue donc si jamais il fait charge longue et qu'ensuite il invoque par exemple un héros endurci il peut le one shot alors ici il va juste me jouer la frappe du dragon donc peut-être qu'il n'y avait pas la charge longue dans le deck ou alors dans sa main il a 4 de jauge donc peut-être qu'il va invoquer un compagnon potentiellement un griffeur tranquillot pour commencer à stacker les points d'action très bien il va invoquer acmea et il va se taper donc il fait la même chose que nous sauf que nous au moins on gagne une mire quand on se tape donc évidemment je vais pas laisser en vie la acmea c'est pas possible donc là je tant pis si je fais un tour avec un seul de génération de jauge de toute façon je n'ai que cette option là parce que mes deux sorts airs supplémentaires sont au fond du deck je vais la terminer directement avec un shiriken voilà et j'envoie le héros félin au corps à corps c'est pas grave si l'adversaire veut le focus il n'y a aucun problème au moins il reste très loin de moi je peux comme je peux continuer à le harceler de loin donc on va voir ce qu'il va décider de faire donc pour le moment il réfléchit 2 de jauge terre 8 points d'action potentiellement donc il décide d'ignorer mon héros félin pour s'approcher de moi donc il préfère gagner du terrain sur moi que de me faire perdre les jauges c'est être un peu dangereux parce que si je continue à profiter de la value du héros félin donc ça va finalement compenser le tour à un génération de jauge que j'ai fait au précédent tour et là je peux invoquer directement le hugo et je vais rester comme ceux ci un mais cras sont dispatchés je peux avoir une très bonne dérobade pour plus tard donc là on va voir ce qu'il va faire donc il a deux entités très chiante à son corps à corps et il ya moi qui harcèle de loin ou du moins mon cra plus tôt donc ici pour changer on a un job qui va essayer de foule fait sur nous on va pouvoir voir ce que ça donne d'ailleurs j'avais un record avec à l'hymne rips à l'ambratius qui a essayé de foule sustain mais malheureusement le combat était peut-être un peu trop long pour cette vidéo il va nous mettre un gros fracassé dans la tête donc 38 dégâts plus un immobilisé donc frappe immobilisante c'est juste sûrement pour la jauge il a 6 de jauge donc il peut potentiellement invoquer un truc assez gros à ce tour là on va voir ça très bien donc c'est pas très gros une soigneuse corrompue pour commencer à essayer de sustain peut-être donc là je vais taper avec ces deux là et je vais faire une dérobade d'ailleurs peut-être que j'aurais dû déplacer au préalable mon flécheur histoire de partir vraiment tout au tout à l'opposé c'est à dire dans le coin donc on va voir ce qui va se passer ici donc là mon adversaire qui acceptait d'ignorer mes compagnons pour pouvoir gagner du terrain sur moi et bah à ce moment là toute l'avance qu'il a gagné mais il vient de la perdre juste avec cette dérobade parce que là il peut pas disposer de son propre corps à corps il avance comme ceci après nous avoir envoyé un élan de butoir et il nous envoie un héros endurci donc ça fait quand même quelques bons dégâts donc là je vais taper avec les deux je crois que j'ai 14 fois l'étal mais je l'ai pas vu donc c'est peut-être un peu dommage bon du coup là je décide de faire une transposition pour pouvoir m'en aller encore bon c'est peut-être un peu dommage d'avoir loupé l'étal mais au moins on peut voir les quelques moves intéressants pour prendre de la distance bon c'est déjà ça on va dire que je l'ai fait exprès donc ici mon adversaire va voir qu'il trouve un moyen de soit nous tuer sachant qu'il est bien bloqué qu'il a envoyé toutes ses ressources c'est à dire ses compagnons loin de nous ou alors de sustain à ce tour là ce qui me semble très peu probable d'accord donc il va juste taper comme ceci il est encore à bouger donc là il est à portée de mon hugo je vais pas faire durer le combat plus longtemps et on va le terminer on va s'arrêter là si ça vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner bonne journée bonne soirée c'était à tous ciao